Alpide, c'est fini. C'est fini, les gars ! On a beaucoup Atalanta. On a beaucoup Atalanta, les gars. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. C'est l'Eyrial Madrid, les gars. La victoire ou rien, les gars. La victoire ou rien. C'est ça, c'est l'Eyrial Madrid. C'est pas Atalanta, les gars. C'est pas Atalanta, Abdelalanta. Non, non, non. Atalanta ne peut pas nous arrêter, les gars. C'est l'Eyrial Madrid. La maison plan, c'est ça que j'ai dit. La victoire ou la mort. Vous voyez là ? C'est ça, c'est ça, les gars. Victoire de l'Eyrial Madrid. 3D contre l'Atalanta, les gars. On les a beaucoup. Victoire de l'Eyrial Madrid. 3D contre l'Atalanta, les gars. Moi, j'ai dit, Atalanta ne peut pas nous arrêter. Le Real Madrid, c'est le meilleur club de l'histoire. C'est pas les Atalanta, les gars. C'est pas Atalanta, les gars. Quand on parle de l'Eyrial Madrid, là, c'est pas les Atalanta. Fermez, les gars. Les barcelonais, fermez votre bouche. Le Real est là. On est là. Ouais. Atalanta va vous gagner. Vous serez. Hey. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Les gars, franchement, il faut qu'on parle de Bellingham. Il faut qu'on parle de Bellingham. Bellingham de l'année derrière est de retour. Le Bellingham qu'on connaissait est de retour. La saison de Bellingham est lancée. Il est là, les gars. Le Bellingham, il est là, les gars. Non. Rien à dire. Rien à dire, non. Bellingham, c'est le Bellingham qu'on voulait. C'est le Bellingham de l'année derrière. Il est là, les gars. Vraiment, vraiment. Je suis tellement content d'avoir que ce gars a eu ce niveau. Vraiment, c'est du bonheur. Du bonheur. En plus, on doit parler de Sebaïos. Quel joueur. Mais Sebaïos, c'est quel joueur, les gars. Quel joueur exceptionnel. Rien à dire. Aujourd'hui, on voulait la victoire. On a eu la victoire. Rien à dire, les gars. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Vraiment. Je n'ai rien à dire. Moi, je vous parle que l'ennemi principal du Real Madrid, c'est Angelotti. Vous avez dit que moi, je critique tout le monde. Tout le monde sait que les Raoul Asensio, il a mis tout le monde d'accord. Tu mets ça sur les... Et tu mets Chouamini dans notre défense. C'est un gars qui est nul partout. Quelqu'un qui est nul partout. Il couvre tous les orgies. Maintenant, il est là à faire des pénaltys. Imagine. Raoul Asensio, il a mis tout le monde d'accord. Les gars, il a fait quoi pour mériter les pas ? Contre Liverpool, tous les matchs qu'il a joués. Il a mis tout le monde d'accord. C'est quoi le problème d'Angelotti ? Il y a quoi entre Angelotti et Chouamini ? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Il faut vraiment nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas si... Il y a... Tu couches avec lui, ouais, c'est quoi le problème ? Tiens, mec, tu nous emmerdes les filles. Bonsoir tout le monde avec la victoire du Real Madrid contre Atalanta. Vraiment, ça, c'est l'un des matchs, l'un des plus importants des matchs de la saison. Vraiment. Parce que ce match, c'était vraiment un match décisif. Parce qu'à travers ce match, notre soir à la Ligue des Champions, ça pouvait être basculé vraiment. C'était vraiment nécessaire de gagner ce match. C'est ça mon équipe. C'est pourquoi je suis fier d'être au Madrid. Parce qu'il répond toujours présent au moment opportun. C'est ça l'importance. Vraiment, je n'ai rien à dire aujourd'hui. Je n'ai rien à dire aujourd'hui. Je suis plus que content vraiment. Ils ont répondu présent. On a besoin de nous. Ils ont répondu présent. Et aujourd'hui, vraiment, c'est... Rien à dire. Rien à dire. Non, 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 non. Non, je suis fier d'être au Madrid. Je suis fier de Real Madrid. Je suis fier de cette équipe, les gars. Je suis fier de cette équipe. Malgré souvent, l'entraîneur fait des choix qui... Je ne sais pas quoi dire. Des choix bidons. Mais ce qui est sûr dans l'ensemble aujourd'hui, les matchs, vraiment, c'était super. Rien à dire. Rien à dire. Tout le monde. Tout le monde. Mais ce que je n'ai pas à comprendre. Pourquoi toujours, à chaque match, il y a des nouveaux blessures. Ça, c'est là qu'il me fait mal. Chaque match, il y a des nouveaux blessés. Chaque match. Pourquoi ? Pourquoi chaque match, il y a des nouveaux blessés. C'est trop, les gars. C'est trop. Chaque match. Imagine Bappé qui a fait un début de match parfait. Un match... Un début de match vraiment parfait. Il a eu trois occasions. Il a marqué un but vraiment super. Et il a sorti une blessure vraiment. Ça fait du mal. Ça fait du mal. Ça fait mal. Aïe. La blessure, c'est quoi ton problème ? Toi, tu ne connais pas les autres équipes. Il y a plein d'équipes. Il y a plein d'équipes. Il faut partir dans d'autres équipes. C'est bon. Pour nous, c'est bon. On est fatigués. On est fatigués. Afin de blessure, c'est bon. C'est bon même. Non. Aujourd'hui, tout le monde. La défense a tenu présent. La défense a vraiment tenu présent. Mais ce que je n'ai pas à comprendre. Pourquoi toujours l'entraîneur a le choix de Chouamini que Raoul Asensio ? C'est vrai, c'est un petit. Il n'a joué que trois, quatre matchs avec le Real Madrid. Mais moi, je pense qu'il répond présent déjà. C'est l'essentiel. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il répond présent. Il est agressif. C'est ce qu'on demande. Tu vois, Méni, aujourd'hui, à part son erreur sur le pénalty, il a été parfait. Vraiment, son erreur sur le pénalty, j'ai tellement, j'ai eu tellement mal. Mais il s'est rattrapé. Parce qu'il s'est rattrapé. Il a fait un match super. Il a fait un match super. C'est le pénalty qui a basculé épais. Mais c'est bon, c'est bon. L'erreur humaine, il a fait une heure, il s'est rattrapé, c'est bon. Il est dit qu'un, les gars. Il est dit qu'un. Tu sais, Ireal a beaucoup de chances d'avoir Iridiger dans son effectif. Iridiger, vraiment, Iridiger, c'est quelqu'un qui est là, qui répond toujours présent. Quelqu'un qui est toujours là. Et Franck Garcia, tout le monde a vu aujourd'hui. J'ai toujours confiance en ces gars. Mais pourquoi l'entraîneur a du mal à lui faire confiance? Même si Mendy n'était pas blessé, aujourd'hui, il allait mettre Mendy dans notre composition. Alors que ces gars, il est là. Il monte bien, il descend bien, il défend bien. C'est un atout pour l'équipe. Quand il joue, c'est vraiment un atout pour les actions offensives. Parce qu'il part, il monte tout, tout, tout. Mais Mendy, Aïe, les Français, les Français, Angelo a quel rapport? Il a quel lien avec les Français? Il a quel lien avec les Français, c'est bien. Mendy, tu es blessé. Je ne peux pas dire que c'est bien, mais c'est bon maintenant. C'est bon. Il faut rester un peu comme ça. Notre équipe sera un peu soulée. Vasquez, il est bien offensivement. Mais défensivement, il est nul. Il ne faut pas forcément. Vasquez est nul. Défensivement, les gars, il est nul. Même le deuxième but de Lukman, il faut voir. Je ne sais même pas comment Vasquez défend. Il défend comment même? L'adversaire est là. Au lieu de venir vers l'adversaire, il arrête. Deux mètres, trois mètres. L'adversaire a le ballon. Il a tout le temps de regarder de gauche à droite. De se décider de ce qu'il va faire avec le ballon. C'est quelle manière de défendre contre un attaquant? Aïe! C'est quelle manière de défendre? Au lieu d'aller vers l'attaquant, lui, il recule. On ne dit rien. C'est quoi son problème? Vasquez, mais tu es nul mec. Défensivement, tu es nul. Offensivement, on n'a pas besoin. Parce que tu es un latéral. Ton côté offensif, mon gars, laisse ça. Cette défense-là, on veut. Il faut défendre. Il faut apprendre à défendre. C'est mieux. C'est mieux, mec. Non. Valverde est un patron du milieu. Mais parlons, les gars. Parlons de Sebaïos. Sebaïos. Quand moi, je pense qu'il y a six mois, on voulait vendre ce gars. Mais ça serait une perte. C'était une perte, les gars. Sebaïos, c'est un vrai guerrier. Il est partout. Il est partout. Il maintient la combinaison entre la défense et l'attaque. Il redresse les milliers de terrains. C'est vraiment un joueur. Non. Il est impeccable. Il n'y a rien à rapprocher à Sebaïos. Il défend comme un bête. Il montre, on dirait, un attaquant. C'est ça, on vit. Des guerriers chez nous. Sebaïos, il mérite tout, les gars. Il mérite tout, vraiment. Depuis que je vis à la composition, je me suis dit, waouh. Waouh, quel bonheur. Parce que c'est lui, il fait du bon boulot, les gars. Il fait du bon boulot. Bram Janz qui a fait un match super aussi. Il défend bien, il montre bien. Malgré souvent, il perd des ballons. Mais ça va, ça aussi. Bon, tout le monde perd des ballons. Mais aujourd'hui, il a fait 4 ou 5 perds du ballon. Mais c'est bon. Il a fait un match parfait. Un match parfait. Vinicius, malgré sa blessure, moi-même, j'avais inquiet. J'étais tellement inquiet. Ils ont Vinicius, ils venaient sortir. Il est titillé. Mais c'est bon. Il a mis tout le monde d'accord. C'est ça l'avantage d'un grand joueur. Quand tu as un grand joueur, c'est ça l'avantage. Il est là. Il change le but des choses. Il a fait un match parfait. Rodrigo, il a fait un match assez bien. Je ne peux pas dire parfait, mais assez bien. Mais c'est normal. Il vient de sortir de la blessure. Donc, c'est normal. Mais il a fait ce qu'il fallait. Il a fait ce qu'il fallait. Mais beligame. Les gars, on a le beligame de l'année derrière maintenant. On a le beligame qu'on attendait. Le beligame qu'on connaissait. Beligame et des retours, les gars. Beligame et des retours, les gars. Quel joueur, mais quel joueur fait le beligame ? Quel atout pour le Real Madrid ? Non, ces joueurs, ils méritent tout pour le Real Madrid. Beligame, il a fait un match exceptionnel. Exceptionnel, les gars. Quel match ? Non, c'était super. Super. Et Modrice qui a fait un bon rentré. Et... Et... Quoi dire ? Et... Articula. Un bon rentré. Vraiment, aujourd'hui, rien à signaler. Raoul Asensio, il est rentré, il a montré directement. C'est ça l'avantage. Vraiment, aujourd'hui, rien à signaler. On a fait un match parfait. C'était... On a besoin de victoire. On a eu la victoire. C'est bon. Rien à dire. La victoire, c'est Madrid. C'est ce que j'ai dit depuis. La victoire ou la mort. Aujourd'hui, on était contraint d'avoir une victoire. Et déjà, on l'est. Je vous remercie. Ala Madrid. Merci, les gars. Merci à tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, abonnez-vous et d'activer la cloche de notification. Merci, les gars. On est ensemble. Merci à tout le monde. Bonne soirée.